Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, moi et qui aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Fortnite à propos de la saison 5 de Fortnite Battle Royale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais en sauver le monde, j'ai été récupéré de la main en or, il n'y a rien, enfin s'il y a un truc en plus dans le sauver le monde, mais voilà, je ne me connais pas plus que ça. Alors là, j'ai attendu avant de rentrer dans le Battle Royale pour justement faire la vidéo, parce que je ne vais pas pouvoir faire de live, alors ce sera en vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement découvrir la saison 5, surtout le pass de combat de la saison 5, et je vais l'acheter et vous montrer ce qu'on peut débloquer. Donc c'est parti, Battle Royale, ok, donc ça c'est déjà la nouvelle image, quand on veut lancer Fortnite, c'est cette image maintenant qui se met. Alors déjà, on va dire ce qui est marqué, une nouvelle mise à jour, la saison 5 est arrivée, Drakkar, avant Poste du Désert et Statue Antique, sont à Paris un peu partout sur Olymne. Monter dans une voiture tout terrain et explorer les nouveaux lieux ? Quoi, on peut carrément monter dans une voiture tout terrain ? Alors ça, c'est juste insane. Face de la saison 5, 100 paliers, plus de 100 récompenses, jouets, nouveaux, tenues, planeurs, pioches, emotes et plus encore disponibles. Disponibles maintenant pour 950 récompenses, ça c'est ce qui nous intéresse surtout dans cette vidéo. A quoi vous jouez ? Faites une partie de golf ou de basket avec vos amis grâce aux jouets disponibles uniquement dans le pass de combat ? Quoi ? On va pouvoir débloquer des objets pour pouvoir jouer avec dans le pass de combat ? Oula, un nouveau truc, en fait, déjà la saison 4, ils nous avaient sorti des aérosols, donc un nouveau truc, et là ils nous sortent des jouets. Donc je ne sais pas trop ce que ça va être, mais je suis impatient de voir, et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Merde, j'ai le message de bienvenue qui se note. Ok, donc je n'ai pas vu ce que j'ai débloqué, il y avait deux trucs que j'ai débloqué, c'est sûrement parce que j'ai joué au pass de combat, que j'ai acheté le pass de combat saison 4. Ils m'ont sûrement offert quelque chose pour la saison 5, tout simplement, ça doit être ça. Alors déjà, l'arrière-plan, c'est désertique. Ok, pass de combat, saison 5, pass de combat, il y a quoi dedans ? Dès que vous achetez le pass de combat, vous recevez deux tenues exclusives, Nomade et Chasseresse. Plein d'autres récompenses vous attendent, ensuite, émote, tenue, planeur arrière au sol, écran de chargement, pioche et autres surprises. Vous recevrez une récompense par un niveau gagné, avec plus de 100 objets sur 100 paliers. Il y a aussi de nouveaux défis, chaque semaine, ils permettent de gagner encore plus de récompenses du pass de combat. Pass de combat, ok. Ok, donc retour. Ok, donc ça c'est le pass de combat saison 5, mec. Par contre, je vais juste regarder ce que j'ai débloqué. Donc ce que j'ai débloqué, c'est cette image, Nomade, que j'ai débloqué sans rien faire, je me suis juste connecté. Sûrement parce que j'ai acheté le pass de la saison 4. Et j'ai gagné ce truc-là, Château Slinglé, plus ce truc-là, Courbette. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez eus aussi dans l'espèce des commentaires. Si jamais même vous n'avez pas acheté le saison de passe de la saison 4. Comme ça, on saura. Donc déjà, il y a déjà les défis de la semaine 1 disponibles. Ça c'est génial. Road Trip, ok. Donc ça c'est un nouveau perso. Donc ils ont encore gardé le même délire du personnage. Donc toutes les semaines, on va devoir faire tous les défis pour gagner une étoile, un emplacement de l'étoile secrète. Je pense que c'est la même. On va regarder, hashtag 1, 2, 3, 4, 5, 7. Donc voilà, ils ont gardé le même truc des potos. C'est vraiment insane. Et là, en fait, on va débloquer un personnage à la fin. Alors, les défis de la semaine 1 sont disponibles pour tout le monde. La semaine 2 aussi. En fait, les défis hebdomadaires sont disponibles pour tout le monde en fait. Je n'étais pas au courant. Alors c'est parti maintenant. Saison 5, déjà on va l'acheter. On va l'acheter direct. Alors, soit 2800 V-Bug ou soit 950. Les prix n'ont pas changé du tout. La saison se termine dans 74 jours. Donc 75 jours, ouais, voilà. Donc c'est parti. 950 V-Bug. On achète. Ok. Ok, ouais. Yes, passe de combat amélioré. Nickel. Alors, XP personnel, c'est ça ? XP personnel, plus 50%. Ok. Alors, XP pour amis, plus 10%. Nouveau personnage, chasseresse. Ouais, donc, ok. Ça va, pas mal. Alors, celui-là, c'est celui de la bande d'annonce. C'est le trusty, je trouve. Nomade. Donc, on peut carrément le modifier des prix. C'est un truc épique et on peut le modifier. Vous voyez les trucs de petit fromage, là, en bas à droite. Donc, ça veut dire qu'on peut changer quelque chose sur son costume. Ça, c'est cool. Alors, les défis du pass de combat. Ok. Les défis du nomade. Ok. XP personnel. 10%. Ok. Alors, palier gratuit parce que j'ai acheté la saison 4. Ok. Donc, j'ai 5 paliers gratuits. Icône de bannière. Ok. Go. Ok. Aerosol, Sushi. V-bug 100. Ok. Donc, je paye 950 et on me rembourse déjà 100 V-bug. C'est vraiment insane. Alors, voilà, 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 voilà. Déjà, tout ça. Ah, en fait, les 3 trucs que j'ai débloqués au début, en fait, c'est dans... C'est ici, en fait. Le truc du dessus. Ok. Mais comment ça se fait ? Je suis niveau 1 et j'ai déjà débloqué. Ah, ouais, c'est parce que j'ai... Ouais, en fait, c'est le palier. Ok. 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 Ils m'ont offert des paliers. C'est pour ça que j'avais débloqué des 3 trucs au début, en fait. Ils m'ont offert 5 paliers, en fait. Comme j'avais acheté le passe de combat de la saison 5. Ok. Donc, là, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Qu'est-ce qu'on va débloquer d'autre ? Alors, un... Tanneux. Ok. Attends. Je veux juste voir un truc. Le personnage. Qu'est-ce que je pouvais modifier ? Ça m'intéresse. Ok. Ça tenue. Ah, oui, ça tenue. On va pouvoir lui mettre... Ah, il y a un pull. Un gilet. Un masque. Une tenue. Une tenue électrifiée. Mais c'est génial. Attends, comment je fais pour débloquer ça, alors ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Peut-être qu'il va falloir que je joue avec pour lui faire augmenter son niveau et débloquer des trucs. Ou alors, il va falloir que je les débloque dans le passe de combat. Non, c'est pas possible que je dois les débloquer dans le passe de combat. Ah, si, c'est possible. Franchement, je ne sais pas. Attends. Ah, mais non, c'est ça. C'est là. Voilà. Nomade. Les défis du nomade. Ok, ok. Je viens de comprendre. Il faut que je gagne 200 000 XP. 200 000 XP. Ça fait combien de niveaux, ça ? Pour avoir le truc maximum, 200 000 XP, je pense que ça fait quand même une histoire de 40 niveaux. 40 ou 60 niveaux. Alors, les défis du nomade. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors, maintenant, le passe de combat. Cylindré. Ok. Emoticône rock. Atypique, tu vois. Ok. Icône. Bonus d'XP pour un mi. Ok. 100 V bug. Un ballon. Voilà, c'est ça. C'est ça, le jouet d'effet. Marquer un tir à 3 points. On va vraiment pouvoir jouer avec des trucs. Donc, ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est tout nouveau. C'est juste incroyable. Alors, une nouvelle icône, un nouvel aérosol, un écran de chargement, une atypique, donc une icône, ouais. Un sac à dos. Alors, un sac à dos. Radio-transmetteur. Ok, c'est une radio-transmetteur. Ok, c'est pas très classe. Alors, le bout de ruche. Le bout de ruche, en fait, ça ressemble à l'outruche ou je sais plus quoi. Ils avaient mis déjà sur Fortnite. Ok, donc, ça, c'était une pioche. Je pense que vous l'avez conclu, c'est une pioche. Ça, c'est une émoticône. Alors, 10% d'expé personnel. Alors, 100 V-bug, 100 V-bug. Nickel, 200 V-bug. Taggeur, ok. En chargement. Traînée de fusée à la chinoise. Ouais, c'est stylé quand même. Franchement, pas mal. En plus, avec mon petit skin, là, franchement, ça donne bien. Alors, une icône de bannière. Un planeur. Un aérosol. Une tenue, ok. Ligne rouge. Ligne rouge, ouais, ça va, ça va. Un cactus, bonus d'expé 5%. V-bug, ok. Pixel aérosol. Ah, mais M-Dir, t'as vu comme c'est Pixels ? Pixel royal, M-Dir. Alors, le truc de golf. Birdi. Birdi, je sais pas comment ça se dit. Écran de chargement, chasseresse. Franchement, elle est stylée, l'écran de chargement. Alors, aérosol, le Shadow. Le Shadow. Une pioche, ah, elle est vraiment pas mal, ça marche. Après, elle va pas tourner, elle est pas trop animée, on voit bien qu'elle est bien fixée. C'est stylé, mais c'est pas ouf non plus. Alors, 1000 XP de saison, nickel. Une nouvelle danse. Allez, revue là. Tu déchires. Pour de vrai, M-Dir, ouais, ça bête, ça bête. Icône de chargement, ok, non, icône de bannière, ouais. Bonus d'expé personnel. Alors, un écran de chargement, ouais, bof, bof, sans V-Bug. Donc, moi, j'ai acheté la saison 5 sans savoir si vraiment, je kiffais. Mais de toute façon, pour le prix, tu passes de combat, je trouve que ça vaut largement le coup. Surtout que t'es remboursé de 1000 V-Bug quand t'achètes le post de combat. Donc, au final, c'est que tu blagues gratuitement, en fait. C'est juste qu'il faut que tu mettes 10 euros de base, tu vois. Et moi, j'ai mis 100 euros il y a 6 mois de ça. Et j'ai toujours des V-Bug, les vainquins, donc, voilà. Alors, des V-Bug. Une traînée de fumée, une. Ok. Ouais, ça va, c'est pas mal. Stop. Bah, pour l'instant, il n'y a rien vraiment qui me tape à l'œil, sauf le premier personnage que j'ai débloqué, qui est modicable. Alors, un sac à dos. Franchement, celui-là, il est quand même insane. Il est vraiment incroyable. What the fuck ? Ok, on va à la plage, les mecs. On va à la plage, on a notre petit enfant. Ça y est, c'est la fête. Non, c'est moi, je regarde. Alors, des aérosols. Un planeur. Ah. Ah ouais. Ah, celui-là, quand même, il est beau. Il est beau. Il est beau. Un planeur Viking Lama. Vous imaginez ? T'as la gueule d'une Lama. Franchement, insane, la gueule d'une Lama. Alors, un aérosol dur. 5% d'XP pour les amis. V-Bucks 100. Icône de bannière. Ah, un nouveau ballon. Un jouelet de la plage, les frères. Nickel. En plus, il est bien gros. On va pouvoir bien jouer avec. Écran de chargement. What ? C'est un écran de chargement qui... Ça, c'est une image qu'ils ont postée sur Twitter. Ils ont posté cette image sur Twitter. Donc, ils nous ont spoil des écrans de chargement de la saison 5. Il y a genre un mois, quoi. C'est abusé, ça. XP de saison 1000. Une émoticone. Gênant. Alors, 2 plus 2 égale 4. Enfin, c'est le calcul mental. Je te coupla. No man hot ou un truc dans le genre. Il le dit en anglais. Two for two. Non. Enfin, je ne sais plus. Bref, mais en tout le cas, c'est juste... Enfin, je ne sais pas si c'est un clin d'œil à ce chanteur-là. Mais en tout le cas, il avait fait des millions de vues. Il avait fait des buzz. Il faisait des brunes mitraillettes avec sa bouche. Donc, voilà. Alors, alerte à Malibou, les mecs. Non, je vous calme. Life's Goir. Ouais, ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal. Sauveteuse. Sauveteuse. Ça, c'est pour aller... Oh, putain, j'aime bien. C'est... C'est... C'est Tong. Franchement, c'est trop stylé. C'est Tong. Mais voilà, ça, c'est pour aller sauver Johnny. Enfin, non, danger. J'arrive, c'est bon, j'arrive. Je te verre. Bon, allez, c'est parti. Alors, Aerosol. 10% d'XP personnel. Une icône de bannière. Un écran de chargement gros explosif. Sans V-bug. Une émoticône à l'arme. 1000 XP de saison. Alors, un nouveau Aerosol nomade. Une traînée fumée erreur de système. Ah ouais, c'est stylé. Franchement, elle est bien. Elle est magnifique. Accessoire de dos arrière garde. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, à la mode viking. Une icône de bannière. 5% d'XP pour les amis. Sans V-bug. Une émoticône qui est, je veux dire. Alors, une balle de gold. Chic. Ah ouais, ok. Ça, c'est pour les riches, ça. On est au palier 60, les frères. On y arrive tout doucement à la fin. Alors, attrape mouche. Donc, il prend chargement. 1000 XP de saison. Icône de bannière. Un aérosol requin. Une nouvelle danse. Baffe. Ah, Johnny, je vais te foutre des baffes. Ah non, c'est plus des baffes. Ouais, si, ouais. Il dirait qu'il y en a... Attendez. Celle-là, on dirait qu'elle fout une baffe sur le cul de quelqu'un. Même bien. C'est pas mal, ça va. Alors, sans V-bug, ok. 10 XP. 2 XP personnel, voilà. Écran de chargement déchir. Présage. Franchement, déchir. J'adore. Alors, une émoticône de nour. S'il y a une émoticône, je ne l'ai profligé jamais. Enfin, bref. Cristos de glace. Ah ouais, c'est stylé. Franchement, j'aime bien comment ils mettent un truc sur les mains, les pieds et tout. C'est ça. Franchement, ça donne stylé. C'est... Ah non, c'est franchement. C'est trop stylé. Alors, icône de bannier. XP de 7000. Marteau. Pinou. Ouais, t'as vu la moustache qu'il a, frère. C'est quoi, Storm de Carrière, je veux dire. Non, franchement, il est stylé. Ça fait un peu commando en Amérique. Au Mexique, je ne sais pas quoi. Franchement, assez stylé. Alors, lama, aerosol, Marteau, OK. Bonnet de XP, 5% sans les bugs. Un nouveau ballon. Donc, pour chic, voilà, ils ont donné... En fait, il y a trois trucs, un ballon de basket, un truc de golf et un ballon comme ça. Et je suis sûr, ils vont mettre les trois en chic, en fait. Parce que celui-là, il est en chic, là. Le truc de golf en chic aussi. Il manque le ballon de basket, mais je ne sais pas si il y en a fait. Alors, icône de bannière, OK. Éconchargement. Ouais, pas mal. Euh, icône, OK. Planeur. Planeur alerta maniou, les mecs. What the fuck, l'ambécile est stylé, quand même. Avec le skin, ça pourrait faire... Ouh, je vois déjà un skin, là, pas mal. Alors, aerosol, OK. XP personnel. Mais c'est ça. Éconne de manière sans des bugs. Nouvelle traînée, papier toilette, mais what the fuck. Ah, ça fait quand j'y tourne, ça tournera un peu. Mais c'est n'importe quoi. Ça, ça doit quand même être bien. Si le papier reste juste que... Du haut jusque le bas, franchement, ça doit être bien. Ça va faire... Ça sera un peu... Un peu bizarre, quoi. Alors, emoticône, pomme pourrie, OK. Écran de chargement, cartouche. Cartouche, OK. Vraiment pas mal aussi. J'aime bien les écrans de chargement. Je trouve qu'elles sont trop stylées. Un secrétaire de guerre. Ah ouais. Ah ouais, c'est Super Nani, l'étré. Regardez-moi ça, c'est Super Nani qui arrive à la guerre. Eh, Super Nani, elle va faire... Elle va tacler tous les petits jeunes qui sont en train de jouer et qui sont pas en train de dormir à minuit sur Fortnite, mon pote. C'est conne, je pars dans un des nuits. Alors, une icône de bannière, OK. Une XP personnel, non, une XP d'ami, 5%. Alors, sans V-bug, OK. Et voilà, le ballon de basket, chic, comme je vous le disais. Je m'en notais. Voilà, ils ont fait les 3 ballons, donc les 3 jouets. Et ils les ont fait en chic, donc en standard et en chic. Alors, ça appuie une émote icône, ça appuie, OK. Un écran de chargement, M. Thomas, c'est pas mal, c'est pas mal. M. Thomas. Aerosol, Miam, OK. La danse, classe, la baraque. Ah ouais, ça va, elle est pas mal. Putain, elle est longue en plus, hein. Enfin, un enchaînement de ouf, quoi. Ouais, ça va, elle est pas mal. Ah, en plus, c'est le vrai. Attends, elle est pas en train de rigoler. Ah ouais, regardez sa bouche. Regardez, sa bouche. Je trouve que ça a un peu bugué. Enfin, je sais pas. Elle a une bouche bizarre. Bon, allez, c'est parti, on continue. Donc, 10% d'XP personnel. Sodor. Ah putain, on est à la fin. Y'a God of War, après. Sans V-bug. Crane et Barbe. OK, donc, il y a un aerosol. Ah putain. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, c'est bon, ouais, ouais, c'est bon. Voilà, rien que pour ça, ça volait 10 euros, près. Parfois, on achète un skin 20 euros. Parce qu'il est légendaire. Et bien, celui-là, il est légendaire, frère. Et il m'a coûté 950 V-bug. Et tout ce que j'ai encore auparavant, c'est gratuit, au final. En plus, je vais te rembourser des mille V-bug. C'est gratuit, frère, tu vois. C'est juste insane. Et en plus, vous avez vu comment il évolue. La première évolution, elle n'est pas ouf. Parce que j'étais déçu. Là, j'étais déçu. Je me suis dit, mais c'est quoi cette gueule ? Après, avec les petits cheveux, ça donne déjà mieux. Après, avec la barbe comme ça, qui encore mieux. Après, la tenue au nickel. Là, le masque, si on peut l'enlever, c'est bien aussi. Et puis, qu'on peut mettre quand même les yeux bleus, c'est bien aussi. Mais sinon, j'aime bien sa tête. J'aime bien sa tête. Elle ressemble à pas à God of War. Mais de base, je trouvais que sa moustache sur le côté, là. C'était un peu chelou, quoi. Là, avec toute sa barbe, c'est mieux, quoi. En tout cas, voilà. Je suis assez content. Je suis assez content de ce personnage-là. Du premier personnage. Et il n'y a rien vraiment qui m'a vraiment... À part les jouets que j'ai vraiment mis de tester. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment une danse ou quoi qui m'a vraiment fait flasher. Je trouve que la saison 4, en question contenu intéressant, était un peu plus servi. Après, j'aime bien ce personnage-là aussi. C'est un bon passe de combat. Mais je trouve que celui de la saison 4, il m'a donné plus envie de l'acheter, quoi. Mais au final, putain, mais je suis là aussi. Ah, ok. Ok. Non, franchement, il est badass aussi. Il est badass. Après, ça fait quand même une grosse veste. Il est vraiment une très, très, très grosse veste. Le type, il est tout mince de base. Il est quand même bien portant, mais il finit tout large, quoi. Regardez-moi ça. Déjà, là, il grossit de haut. Comme ça, il est stylé. La veste, je ne sais pas. Je la trouve vraiment un peu trop grosse. Après, si on peut mettre les éclairs sans la veste, ce serait stylé. Mais après, je ne sais pas. Je ne sais pas si on pourra le faire. Je ne pense pas. En tous les cas, le premier et le deuxième personnage, c'est franchement, c'est de la tueur. De la tueur. Ah, puisqu'ils sont modifiables. Ouais, non, non. Franchement, de la tueur. Donc, voilà. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai dit ce que je pensais de tout ça. J'espère que mon avis vous aura plu. J'espère que mon analyse vous aura plu. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'était possible, si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. C'était Soakoulo Mike. Et ciao. Puse. Sous-titrage ST' 501